S'agissant de la CENI, c'est tout à fait normal qu'on ne pouvait pas rester internellement sur cette question pour venir ouvrir la boîte à Pandore demain avec un glissement pour qu'ils entrent dedans. Non, nous allons, les chefs de l'État montrent la route, nous allons tous faire les élections en 2023 et ça sera tout. Non, l'État des sièges ne peut même pas parler parce qu'ils ont eu 18 ans à bercer les rebelles, à les fournir en matériel et en argent. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de sécouer l'arme qu'ils ont cachée. Ils ont honte qu'on déniche ce qu'ils ont mis comme couriture. Donc, ils doivent suivre l'État des sièges, ils doivent se taire et se taire à jamais parce que c'est eux qui ont formé toutes ces rébellions que nous connaissons. Mais pour nous, ce n'est que réitérer, nous étions les premiers en 2018 à dire que c'était notre candidat et aujourd'hui, haut et fort, je le clame, Fatih est et restera notre candidat à l'île de Pesquibassa.